Et on est de retouuuur. On est de retour. Donc je voudrais un peu plus de cobalt. Donc on va récupérer un peu plus de cobalt un peu partout. On va tellement protéger la base qu'on ne peut pas connecter les choses. Alors on a un truc juste devant. Alors du carbonium ça sera pour le courant on a dit. Ah la la vous me faites chier c'est ma faute mais faut pas le dire d'avoir mis les choses au mauvais endroit. Ok très bien. J'aime beaucoup la musique un peu rock de ce biome vraiment cool. Alors hop hop. C'est nickel. En fait faut en récupérer le plus possible le plus rapidement possible. Ah ah ah. Ok très bien. Ok nickel. Euh la musique est un peu forte. Quand même. Peut-être pas exagéré non plus non ? Pourtant euh. On va laisser comme ça. Alors là. Cobalt, cobalt. Euh en bas c'est du carbone. Carbonium. Un peu comme. Pas là nickel. J'ai l'impression que ça patrouille ces machins. je suis pas sûr Nickel, Cobalt Il y a une Il y avait un espace La musique est redevenue normale Je crois que c'est la musique du DLC qui est un tout petit peu plus élevé que le reste du jeu C'est parti C'est parti C'est parti Pour ça que d'avoir les trucs niveau 3 déjà quand on veut du Cobalt ça aide vachement parce que là en fait on serait obligé de refaire un peu comme on avait fait sur la première sur le premier biome du coup ça serait de faire une base gigantesque mais là en fait on prend du Cobalt tellement rapidement avec les niveaux 3 donc du coup on s'en fout un peu même si c'est détruit même si on se fait attaquer en fait on a une réserve énorme déjà donc il n'y a pas grand de problème et en parlant de réserve on va peut-être en faire un peu plus ici Évidemment il fallait que ça foute la merde On est à combien ? de 182 183 En fait faut pas que ça soit détruit Parce que si c'est plein et que ça se fait détruire là on va pleurer Allez si on mettait le le truc de recherche là ou alors on met les tourelles ah oui mais il faudrait de l'IA en fait pour les tourelles Euh Ouais on peut mettre de l'IA un peu niveau 3 le Cobalt en plus niveau 3 donc ça devrait vite monter puisque ça prend beaucoup de d'électricité d'électricité mais bon on a tellement de carbonium là ça va ? c'est combien par euh c'est combien par euh moins 80 ? ouais ça va bah ça va je dis des conneries hein c'est combien on est à moins de 2000 on est à moins de 2000 on est à moins de 2000 On magasine un peu plus. Ça consomme hein, ça consomme tout ça quand même, faut pas croire. Parce que là il y a les réacteurs qui ont du salut, ouais ils sont tous actifs du coup. Par contre, est-ce qu'on peut avoir les générateurs niveau 3 ? Drone de combat, tour d'apparition, bien-âge en l'air mental, grenade. Ça doit être dans la base ça normalement. Ah c'est ça, non c'est pas ça. Fusion, convertisseur de plasma, non. Ça peut pas être là. En tout cas on a ça. C'est que niveau 2, normalement il devrait y avoir niveau 3 de trucs d'énergie là. Alors centre à la guerre. Centre à la fusion. Signe de carbonium, synthétiseur. Le nucléaire pour le moment on n'a pas. Je dois être teubé, je trouve pas. Faudrait un truc de recherche dans genre Oni là. Oxygen Not Included. C'est quand même le meilleur jeu pour tout ce qui est entrepôt d'énergie. Ah ah. Ah elle est là, ok. Ça marche. C'est vrai qu'on a les biomasse aussi et l'autre. On a combien ? On est à 17000. Et 8900. Ouais non, on s'en fout. On va pas faire ça. On va aller récupérer plus de matériaux. Je voudrais bien être à 200 000 par contre. De réserve. Voilà. Là je vais un peu plus vite parce que comme j'ai dit là on est juste niveau ressources là. On a peine 10 minutes dedans, on a plein de ressources. Ah, très bien. Ah, très bien. Yep. L'histoire d'aller vite. Ah, très bien. Une file de stockage de 23 secondes. Et après, on aura... Prennera le générateur niveau 3, là. Voilà, stockage. Très bien. Et maintenant, je veux ça. Niveau 3. Bon, une minute. Très bien. Est-ce que ça a été détruit, là ? Parce que c'est marrant, les taches de cobalt, en fait, elles n'étaient pas ensemble. Mais il n'y a pas de monstres. Je crois s'il y a un truc là. Après, on a 600 quand même, il y a un. Je crois que c'est un peu trop. Je ne vais pas mentir, je crois que c'est légèrement abusé. Donc, je crois qu'on va en enlever. Contrale de carbonium, très bien. Je n'arrive pas à les reconnaître, en fait, sur la couleur. Ouais, non, ça, il faut l'enlever. Très bien. Très bien. Ouais, je pense qu'on a trop d'IA, en fait. Légèrement trop d'IA. Bon, les amis, où les IA ? L'autre côté. Ouais, 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 on a trop d'IA, en fait. Sur une, sur une petite zone, comme ça. Avoir déjà 600 et quelques tourelles. Ça fait un peu trop. Bon, on va... Ça aussi, c'est de la merde. Ah, parce que, vu qu'on a augmenté les réserves, du coup, le cobalt, en fait, il est retiré aussi, ici. Pour ce que j'avais placé. Du coup... Du coup, on consomme encore plus. Gézère. Une fois que j'aurai fixé mon problème de courant, là, ça ira mieux. On a un problème, là, il faut passer encore. Voilà. C'est bon ? Yes, c'est bon. Pourquoi on est à moi ? Merde. Pourquoi on est à moins 400 ? Moins 200, maintenant. Ah oui, mais c'est parce que ça prend énormément de... De courant, de pomper du cobalt. C'est ça, en fait, hein. Tout simplement ça. On a une géothermique, ici. Très bien. On est à quasiment 204 cobalt. Donc, ça y est, c'est pour ça que le courant remonte. Très bien. Nickel. Alors, on va se rééquiper au combat parce que je sais pas ce qu'il va se passer. Ah, on peut peut-être faire des nouvelles armes, maintenant, avec le cobalt, non ? Alors, l'inifugé, non, on a du... Quelle couleur ? Non, on a du bleu. Alors... Energy, tigre. Alors, résistance à tout, résistance à l'énergie. Je vois, un peu. 40. Est-ce qu'on peut avoir un truc un peu pété ? C'est un peu bœuf. Là, les choses qu'on a, de toute façon, avec le cobalt, c'est du bleu qu'on peut faire. Ou du violet, peut-être. Non, du violet, il faut déjà des trucs qu'on n'a pas. Donc, en fait, non, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse crafter qui soit intéressant pour le moment. À part, oui, du violet, quoi. Mais violet, on ne peut pas en faire plein. Résistance à tout, énergie, plus 8%. Est-ce qu'on peut le mettre à la place de celui-là, par exemple ? On va perdre 30 points de vie. On est tombé à 290. Mais on a... On a 82 boucliers. Ouais, bof. Non, on va laisser comme ça. Voilà, 11K. Voilà, c'est bien, là. Quand les... Quand le cobalt est plein, que ça arrête d'être utilisé, là. Ah putain de merde, j'ai pas mis de torel. J'ai pas mis de torel. Du coup, ça va foutre la merde. Et s'il venait de là ? J'suis en train de réfléchir, là. S'il venait de l'intérieur. Les machins. Non ? Elle arrive d'où, là ? Oh merde, j'ai pas mis de... J'ai pas mis ça. On est bon, on est bon, on est bon. Tout va bien. Eh, Lya, là, super intelligente. Tu me dis d'où elle vient, le Lord, ou pas ? Ou c'est moi qui... C'est moi qui doit trouver. Ça serait vraiment bien que tu me dises d'où vient le Lord. Je vais voir la map. De la map, il n'y a rien pour le moment. Protégez la station de recherche. Préparez une attaque. Une minute encore. Ok, ça marche. On a la niveau 3. On a combien de... D'I.A. Ouais, ça va. Ça va. On est bon. Météor qui tombe à... Waouh, c'est un météor bleu. C'est joli. Ok, go. Combat. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on met ? Alors, je vais prendre 2 secondes pour regarder, là. On prend le blind... On met ça ou pas ? Voilà, ça ferait un blindage. Après, il y en a un qui donne du bouclier, donc celui-là. Après, là, il y a quoi ? Résistance à énergie, résistance à tout. Et après, on met quoi ? On met celui-là. Résistance à tout, physique. Et là, c'est quoi ? Physique à énergie. Bah, physique à tout. Voilà. Et après, j'efface celui-là. Ok. Par contre, il y a un truc qui n'est pas alimenté. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. On est bon. On n'a pas encore fait tous les murs. Ok, nickel. Voilà, ça répare. Très bien. Le courant, ça va. Parce que là, on utilise un peu de cobalt à chaque fois. Mais le cobalt se... Genre, se pompe tellement très vite. Parce qu'on a des niveaux 3. Du coup, ce n'est pas grave, en fait. Du coup, ce n'est pas grave. Alors, la demande d'énergie est gérée extrêmement rapidement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est bien. Donc, du coup, ça va vite. Il ne faut pas que j'oublie ça. On a deux. Il ne faut pas que j'oublie ça non plus. Il ne faut pas que j'oublie ça non plus. On a des météores partout. Ok, ça a l'air d'être bon. Pour réparer les choses cassables. C'est parfait. Juste à côté du... Là, on est un peu overkill, niveau soin. Comme ça. On a les ressources et tout ça. Donc, on en profite. Comme j'ai dit, je répète, à chaque fois, je répète plein de choses. On a la base principale qui marche à Donf. Regarde-moi ça. Il n'y a sûrement rien à réparer. Il n'y a eu que des morts partout. Très bien. On est à 174. Est-ce qu'on peut en mettre une deuxième pour aller plus vite ? Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Je m'étonnerai. Station de recherche. Bon, il faut attendre une minute pour qu'elle soit construite. On a 4 millions d'énergie ici, putain. Ah ouais, ça se voit qu'on a découvert le cobalt. Oh la vache. Ça se voit qu'on a découvert le cobalt ici. Ça va, pour le moment, ils arrivent au même endroit. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est court comme ça là. C'est pour arriver vers la porte, en fait. Donc, il faut absolument protéger le truc de recherche. On a des nouvelles armes. Il y a des nouveaux trucs. Ah oui, les drones. Je ne sais pas si les drones, c'est vraiment intéressant. Je vais voir, matériel de défense, matériel d'attaque. Et après, on a quoi ? On a équipement défensif, équipement offensif. Je crois que ça, ce n'est pas nouveau. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Genre, abstention de mode, drone d'attaque. Là, c'est quoi ? Résistance à tout, drone défense, 35 PC. Là, c'est dégâts renvoyés, drone d'attaque. Ah mais du coup, on est d'accord que... D'accord, voilà, ça se met là. Donc, c'est quoi le mieux ? Parce que là, en fait, je perds quoi ? Ah mais ça, c'est parce que c'est vert. Euh, bleu, pardon. Parce que là, je perds la régénération. Je perds 5. Je perds la résistance à l'énergie. Bon, j'ai la même chose. Par contre, j'ai un drone défensif. Bah, vais voir un peu. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Et on a des armes. On a le minigun en violet. Ouais, en violet, mais on n'a pas les trucs. On peut faire un bleu. On va voir si je peux en avoir un sympa. Ça sera à la place de la petite mitraillette, par contre. Tu veux voir un peu. Hop, alors, fais voir un peu le reste. Là, on a quoi ? Plus de dégâts, projectile parafale. Cible percée, non. Oui, il perd ses cibles. Ah, il a un peu de perce de sage de cible. Taux de tir. Il y a celui-là qui est bien, parce qu'il y a probablement qu'il parafale. Donc, du coup, les FPS sont augmentés. Là, du coup, on aurait dégâts dans le temps. On enlèverait ça. Retirer. C'est quoi, la mitraillette ? C'est le gel, hein. On va virer les autres. Après, si c'est... Parce que là, on repasse sur du bleu. Mais bon, comme j'ai dit, le minigun, il est vraiment, vraiment cool. On va le retirer. Ah, vous voyez le nombre de balles qui partent ? Pas la même chose. Genre, un tir, c'est genre 5 balles, un truc comme ça. Les drones qui réparent et tout automatiquement, c'est vachement cool. Et nous, on a un drone maintenant qui nous tourne autour de défense. Non, ça ne va pas plus vite. Enfin, quoi que, je ne sais pas. Ça, ça nous pompe de l'énergie. C'est tout ce que ça fait. Je crois que ça ne sert à rien. Ah, quoi que. Je ne sais pas, j'ai du mal à voir. On va laisser les 3. Ça ne fait pas de mal. Je voudrais bien un peu voir le drone à l'action, là, qui répare. On a plus 8800, quoi, d'énergie, ça va. Sinon, on couvre bien avec les radars, là. Ouais, on couvre très bien. Peut-être qu'on peut en rajouter un, là, par contre. Genre, pour couvrir un peu plus. Enfin, je n'en sais rien. On n'a pas vraiment besoin de couvrir ce côté-là. Mais s'il y a des trucs qui volent, honnêtement, autant... Autant les voir en avance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a 3 météores qui arrivent. C'est ouf cet endroit. On va voir si je tire que avec ça. Ah, c'est pas mal, ouais. Yes, on a la grenade. Ah, on est super puissant, quand même. Ah, ça y est, ça commence. Ah ouais, non, il y a beaucoup de balles qui touchent. C'est quand même mieux. Là, je ne fais pas de plasma. Là, je fais juste le minigun. Ah, merde. C'est pas alimenté en courant. Ah, merde. C'est quand même bien qu'on a plein de ressources et tout. Là, on peut vraiment faire plus ou moins ce qu'on veut et tout. Ah, je n'ai pas mis de réparation ici. Ah, si, si, si. Je n'ai rien dit. Il m'aurait étonné aussi que j'aie un peu mis de réparation ici. C'est combien de drones de réparation ? Drones automatisés. Ils ne disent pas. Je crois qu'il faut aller dans les recherches et lire. Bon, on y est presque. Sûrement une dernière vague. Ouais, dernière vague. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Je sais même pas si je fais des dégâts de glace J'ai pas l'impression Normalement ça devrait le faire, ça devrait le voir non ? On devrait le voir Les structures ont été créées par une civilisation avancée Elles sont anciennes, mais elles sont trop jeunes pour être d'origine natif Elles sont composées d'allois d'éléments très denses, d'éléments d'éléments L'arrêtage devant les pêlres d'éléments de l'élément semble être une sorte de pêche ou de refinerie Il a des valves de l'intérêt visibles et nous avons trouvé des traces de morphium C'est un léger qui se passe de manière similaire à des débris de météorite que nous analysons près de notre H.Q. C'est une mixture d'éléments 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 qui rapidement changent l'état et morphent interchangièrement vers des éléments de l'éléments d'éléments 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 anciennes Comment est-ce que ce liquide est stable ? Pourquoi ne l'explose pas ? Nous n'avons jamais vu des choses comme ça Nos sensoriaires ne peuvent pas expliquer ces phénomènes Mais, nous détectons des émissions de l'énergie émissions de l'énergie Dark matter and dark energy sont juste termes vague que nous utilisons pour décrire des formes de l'écriture Cela signifie qu'il y a quelque chose plus dans le l'énergie que nous ne pouvons pas voir ou interagir C'est probablement la chose qui conduit et stabilise ces réactions morpheures Je propose que nous appelons cette substance Morpheum Un nom bon nom Il semble qu'il y a un pool de morpheum près d'aujourd'hui Peut-être que cette réaction était initialement connectée à ça C'est bon C'est bon On va connecter et voir ce qui se passe C'est notre système de pipeline pouvoir transporte cette substance ? Bien sûr Il a été créé pour protéger plasma, supercoolance ou même malte magma Il peut transporte pratiquement tout Ok alors On va mettre une pipe dans ce pool de morpheum et le connecter à la structure de l'alien près de notre recherche Est-ce que Est-ce qu'il y en aura assez là ? Avec 4 pompes là Qui pompent le truc à fond Ah merde Tu voulais que je fasse l'autre ? C'est pas grave Attends Bon on va prendre l'autre alors Pardon C'est vrai qu'il y en avait juste une saute au-dessus Par contre une seconde Je vais voir un peu Ça là Ouais non c'est bien de la glace La glace ça va dans quoi ? Dans quelle catégorie ? Ça c'est quoi comme catégorie ? Ah des gars dans le temps Ah non ça doit être ça Ça va on va la pomper ta truc Tu veux une pompe ça suffit ? Est-ce qu'il en faut plus ou pas ? Prochez-vous de la structure extraterrestre C'est working ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il fait ? La terre est couvertée avec des plâtes métalliques C'est-ce qu'il y a de l'aides ? Ok ok C'est bon. 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 J'pense que les trucs qui volent là, ils vont être partout hein. Il se ressemble à que le weather est calme. Le vent est plus lent. Ah très bien. Les turbines de l'eau sont moins efficaces. Là on est à 4000 donc on va pouvoir mettre pas mal de tours. Alors après on pourrait faire le... Ah on dirait que ça les protège. Mais c'est vrai, ça leur met un bouclier ? Et si on a deux, ça fait 600 boucliers au lieu de 300. Oh la vache, mais c'est énorme. Mais ça fait des dégâts et ça fait des boucliers en même temps. C'est magnifique ce machin. Même les murs basiques ils ont des boucliers. Mais c'est ouf. Mais c'est complètement cinglé là. Bon c'est un peu relou à setup mais... ... 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 Après ouais, il faudrait des choses là pour téléporter le liquide peut-être. ... Putain c'est vraiment cool. Pour téléporter le liquide, ça peut être intéressant. Ça éviterait de faire des... ... 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 au parto quoique honnêtement c'est pas vraiment un problème c'est vraiment bien c'est vraiment cool bon les machins ils sont en train de taper je sais pas quoi au final parce que là ils viennent pas il y a la grande crevasse en fait que qui est pas protégé exprès parce que c'est une crevasse c'est vrai que sans coup j'avais pu penser que les machins ils peuvent peuvent passer les crevasses je suis connecté ça en train de défoncer les tous les trucs en avant qu'on avait fait mais c'est pas grave est-ce que je peux faire des tuyaux comme ça voilà maintenant là faut enlever ça puis on a même pas mis de générateurs de bouclier hein on n'est même pas encore là c'est un peu fou ce système là en gros tant qu'on a du Morbius Morbius Morbium Morbius c'est le film on va en mettre un deuxième là il y a un truc qui n'a plus de courant ok donc ça c'est du courant Morbius alors combien on a à l'intérieur on est à 5600 en tout donc je suis sûr qu'on peut mettre une petite voire deux ça ça consomme quoi 25 c'est ça ? 25 secondes on va voir déjà avec deux là on est au max de machin très bien j'ai envie de rajouter un peu plus de réserve honnêtement très bien voilà très bien on est à combien d'attaques ? 50 secondes on est à combien d'attaques ? 50 secondes ? inspectez les ondes d'énergie on verra ça après et un truc qu'on peut faire c'est garder du Morbius en je sais pas en réserve j'en sais rien en fait Morbium Morbium depuis tout à l'heure je dis n'importe quoi en fait je suis sûr qu'avant on ne pouvait pas passer par dessus les trucs avant le DLC au moins en tout cas donc là voilà ça remplit à fond quoi ouais non mais on n'utilise on n'en utilise pas beaucoup bon peut-être qu'avec ça une fois que ça sera fini peut-être qu'on va en utiliser plein mais celui-là j'ai connecté les deux pompes en fait tous les tuyaux sont connectés entre eux donc il y a les deux flaques qui sont connectés entre elles ouais mais on n'a pas besoin de courant en fait danger les créatures ennemi sont clés ennemi prête à l'attention bon je vais voir un peu je vais voir ce qu'elle fait ah elle fait une onde de choc par terre je crois ce qui aurait du sens parce qu'elle fait une onde de là putain mais il y a vraiment toi avec des boucliers quoi c'est ouf non mais c'est magnifique ce machin donc ça veut dire qu'à côté de ça on peut mettre du morphium aussi genre pour protéger ah mais là c'est invincible je vais voir un peu ça n'arrête pas d'augmenter ça n'arrête pas oh putain il y a Vergil encore qui vient putain il est toujours là toujours Vergil qui se ramène pourquoi tu te fous de moi ouais non ça va on va être à 500% 600% oula 600% ok bon c'est peut-être un peu beaucoup là morphium on en a plein très bien on a les boucliers partout sur les trucs c'est top non détruis moi ça voilà entre les trucs qui réparent et entre les trucs qui protègent ça va quoi les tours non non il y a toujours de la musique nickel ok et bien alors maintenant notre but ça va être de quoi parce que c'est vrai que bon les bestioles elles niquent un peu tout là là j'avoue qu'elles ont bon elles ont tout niqué nos réserves donc ça c'est un peu relou j'avoue que c'était pas trop prévu est-ce qu'on peut avoir un récapitulatif de ce qu'on récupère là cobalt ressources ramassées non est-ce qu'on peut voir le nombre de ressources qu'on récupère le cobalt je me rappelle plus je crois qu'on peut mais je suis pas sûr je dois être con parce que je sais que quand on fait ça on voit mais on voit pas combien on en récupère ouais moi c'est là que ça me fait peur quoi qu'il n'y a pas de bâtiment en fait donc ça va genre si il y a des trucs qui volent qui se mettent à côté là il n'y a pas de bâtiment à protéger bon du coup on va devoir se rebalader je demande carbonium on s'en fout bonjour du coup on a vraiment pas besoin de puissance merde on est en local ouais les bestioles vont tout détruire en fait comme ça chaque fois mais bon c'est pas trop grave comme j'ai dit parce qu'on va pas se refaire une balle géante alors juste envie d'aller récupérer un peu plus de cobalt voilà par contre ça ça m'inquiète ça c'est quoi c'est des vagues de bestioles qui se baladent sur la map là depuis tout à l'heure très bien vas-y pompe moi ce cobalt on va aller vers les bestioles voir ce qui se passe ils sont vers le bas on va aller les voir je sais que je suis pas équipé pour le combat voilà nickel après je suis en train de me dire on peut mettre des ce qu'avec le morphium qu'est-ce qu'on pourrait faire genre il y a des nappes partout en fait de morphium donc du coup on pourrait mettre des tourelles partout qui protège ça pourrait être quelque chose ça pourrait être un concept ça pourrait être intéressant voilà nickel là-bas ils viennent tous du sud on va devoir s'arrêter aussi ils viennent tous du sud parce que là par exemple on a une nappe là on pourrait pomper le jus et en foutre partout en fait je pense c'est Voilà, ça il faudrait l'avoir. Bonjour. Notre base, elle est méga défensive maintenant. Méga puissante. On va faire la vague et on va s'arrêter là. Je vais voir un peu où ils vont arriver, les monstres. De toute façon, là et là, ils vont tout niquer. C'est chiant. Après, on peut faire un avant-poste avec le Morpheus. On peut faire des avant-postes. Parce qu'on aura tellement de puissance avec les générateurs. Donc, on peut en faire un peu partout. Bon, je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, il va nous falloir un avant-poste dans le sud. On va faire une petite base dans le sud. Genre là, déjà, il en faudrait un là. Ce serait pas mal parce que là, on a plein de Morpheus. Donc, on pourrait mettre plein de générateurs de Morpheus pour l'énergie. Ça ferait du local. Ou alors, après, on peut les connecter. Mais on n'est pas obligé. Parce que c'est à la limite, on a besoin de beaucoup moins de défense en fait avec les trucs Morpheus. C'est ça qui est bien. Ouais, comme j'ai dit, là, ça vient. Là, c'est chiant. Là, il faut faire une base. On va se les faire. Mais il faut faire une base. La prochaine fois, c'est ce qu'on fera. Sous-titrage ST' 501 Ok, nickel. Ouais. Vachement intéressant, ce nouveau système. Avec le Morphium. Vraiment, vraiment cool. Donc, là, par exemple. Juste faire un exemple. Avec les pompes, là, de combien on peut en mettre. Ah ouais, ça fait beaucoup, là. On est à 4000. 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 5000, combien? Non, 4008. Euh, je n'ai pas connecté ça. Attends. Non, si, c'est 4008 en tout. Donc. Et après, on pourrait même les connecter. Merde. On pourrait même les connecter avec des appareils qui font téléporter le liquide. Genre, comme ça, tout serait connecté, en fait. Il a aussi cette mare, là, à connecter. Non, c'est vachement sympa, ce système. Vraiment cool. Bon, allez vite qu'on finisse ça. Là, c'est 20 secondes encore. Que je vois un peu... Est-ce que ça peut donner... On va voir le sol. Ah ouais, le sol, il devient métallique, quoi. Ah c'est top, voilà. 1200 de protection. Parce que j'en ai mis 3 autour, ou 4. Magnifique. 1500 d'énergie. 1500 d'énergie. Putain c'est top. Allez on va s'arrêter là parce que c'est trop top en fait. Allez à la prochaine, ciao ciao. On va se regarder. Sous-titrage ST' 501